Fréquentation record pour les 10 ans de Solidays, le plus gros festival d'Ile-de-France a réuni 150 000 personnes ce week-end. Le public a couru d'une scène à l'autre pour applaudir MC Solar. Mais aussi Ayam, Patrice, grand corps malade et la jolie Yaël Naïm qui a donné quelques frissons au dôme du festival. Je veux beaucoup chanter avec A-Charme, je vais le faire justement. Et puis avec Tété, on n'a pas eu l'occasion de le faire mais on a vraiment envie de partager quelque chose dans la musique ensemble. Il y a un peu plus la pression dans les festivals forcément puisqu'il faut s'imposer par rapport à d'autres artistes, attirer le public qui ne vous connaît pas forcément. Donc il y a plus un côté challenge, il faut gagner les gens. Côté animation, il y avait toujours le saut à l'élastique pour les plus téméraires, 65 mètres de haut au-dessus de l'hippodrome. Et aussi le traditionnel camping, les nombreux stands de prévention étaient là pour rappeler que Solidays sert encore à récolter des fonds pour faire reculer le sida et soigner les malades. Une initiative qui n'était pas forcément bien acceptée au début. C'est à la fois une MJC, une colonie de vacances, un producteur de spectacles, une association militante. Et de tout ça, on a créé un nouveau modèle qui n'existe pas dans le mouvement associatif. D'ailleurs ce modèle nous a souvent été reproché les premières années parce que les gens ne comprenaient pas. Je trouve que la manière de Solidarité Sida par rapport aux autres associations de présenter une cause en s'amusant, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus que le militantisme associatif classique. Dimanche, le bouquet final était explosif avec Aïam et Tikhan Jaffakoli. Le Marseillais Akhenaton est toujours impressionné par le public parisien. Ils nous font mesurer à quel point, déjà certains albums ont été, ont imprégné des générations. Parce que c'est un truc qui est un peu transgénérationnel. Le plus marrant c'est quand il y en a de 15 ans qui chantent le Mia. Il y a un manque de prise de conscience jusqu'à présent. Il y a encore des gens qui ne croient pas au sida. Il y a encore les religieux qui refusent d'aborder le sujet. Un succès donc pour ce dixième Solidays, nouvelle formule. De quoi donner le sourire aux 3000 bénévoles qui ont participé à l'événement. Rendez-vous l'an prochain, au même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada